On a départé un petit peu, je suis désolé, il y a moyen de finir assez rapidement, Cédric, tu penses ? Oui, là, j'arrive sur la fin. Je remets, désolé, c'est reparti, donc dernière partie, voilà. Donc, je reviens sur le parcours d'un projet et comment nous, on vous accompagne. Différentes étapes importantes, une étape avant projet, on va dire, d'information. Aujourd'hui, vous n'avez pas de projet de rénovation ou de changement de chaudière, mais vous vous intéressez aux énergies renouvelables, on est là pour vous informer et vous transmettre de la documentation ou vous faire visiter des sites, tout simplement, vous répondre à vos différentes questions. Ensuite, sur une phase d'émergence de projet, on peut proposer ce qu'on appelle des études de préfaisabilité ou des notes d'opportunité. Ce sont des petites études gratuites qui vous permettent de cibler les contours techniques et économiques de votre projet. Par exemple, vous êtes aujourd'hui chauffé au fuel et puis vous pensez que dans les cinq ans, vous allez devoir rénover votre établissement ou échanger votre chaudière, on peut vous apporter quelques ratios techniques et économiques pour cibler un peu ce type de projet. Sur la partie développement et mise en œuvre du projet, on est là aussi pour vous conseiller et vous accompagner. Et on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que lorsque votre chaufferie UNR tourne, on ne s'efface pas puisqu'on est toujours intéressé par votre retour d'expérience, suivre l'installation, vérifier qu'elle fonctionne bien et valoriser votre retour d'expérience pour d'autres projets futurs. Donc le réseau d'accompagnateurs, il est sur la diapo, ah non, pardon, il y a une diapo entre les deux. Vas-y, vas-y. Sur l'aspect financement, sur la partie chaleur renouvelable, il y a un fonds chaleur qui est géré par l'ADEME depuis maintenant dix ans, qui apporte des subventions à la fois aux investissements, mais aussi aux études, études en amont d'un projet, donc études de faisabilité, mais aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre sur la réalisation, voire du suivi d'exploitation aussi. Ces aides aux études et prestations d'ingénierie sont entre 50 et 70%. Et à l'investissement, là, c'est une aide qui est en euros du kilowattheure, donc en fonction du projet, le taux n'est pas le même, et en fonction de l'énergie, le taux n'est pas le même. Retenez globalement de 30 à 60%. Il y a des cas où c'est plus favorable, des cas où c'est un peu moins favorable. Ça dépend des travaux, ça dépend de l'énergie, ça dépend du besoin. Mais en tout cas, sur la cible, votre cible à vous, établissement de santé, on est plutôt dans le haut de la fourchette, parce que vous êtes des établissements très consommateurs de chaleur et de chaudes sanitaires, donc on est plutôt dans le haut de la fourchette que dans le bas. Avec des critères qualitatifs qui sont imposés par l'ADEME sur les investissements qui sont liés à l'accompagnement du projet sur des bureaux d'études ou des accompagnateurs qualifiés RGE. La performance des équipements est vraiment importante et une qualité de mise en œuvre et de suivi, puisque l'idée, ce n'est pas simplement d'accorder une aide et d'en rester là, c'est à la fois d'accorder une aide, de vérifier que l'installation est bien mise en service et que dans le temps, elle répond bien aux objectifs initiaux. Sur la diapo suivante, vous avez une information sur le réseau des animateurs. J'ai dit que je faisais partie d'un réseau. En Pays de la Loire, on a la chance d'avoir beaucoup de structures qui sont là pour vous accompagner sur votre projet Maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable. Il est formalisé sous un intitulé Réseau des énergies renouvelables des Pays de la Loire. Ce sont des animateurs et animatrices qui sont financés par l'ADEME et le conseil régional. Donc, c'est à la fois pour des collectivités, des entreprises, aussi des associations. Donc, en gros, tout le monde sauf les particuliers pour aider à construire et à mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable avec un soutien qui est technique et financier. Je l'ai déjà dit neutre et indépendant, gratuit puisqu'on est là pour vous conseiller. Et c'est un réseau qui a deux niveaux, un réseau régional avec des entités régionales type Atlanbois, Atlanseun qui ont des compétences spécifiques sur certaines énergies et un réseau départemental dont je fais partie et dont d'autres font partie qui sont là pour vous accompagner sur tout type de projet et qui sont vos interlocuteurs directs en fonction de votre territoire. Et sur la diapositive suivante, normalement, vous avez justement la cartographie des acteurs qui sont là pour vous accompagner. Donc, sur la Loire-Atlantique, moi, je travaille avec une collègue, Béronice Roilette, qui est là de Nantes Métropole. Donc, on est répartis chacun sur notre territoire, Nantes Métropole d'un côté et le reste du département de l'autre. Et vous avez ensuite, dans les différents départements, vous avez une structure qui soit un syndicat d'énergie, soit une structure type Cuma ou SIVAM ou autres qui sont là aussi pour répondre à vos questions. Voilà, vous avez toutes les coordonnées. Je n'ai pas forcément besoin d'en dire davantage. Ok, écoute, Cédric, merci beaucoup pour cette intervention et cette précision, très intéressant. Du coup, donc, pour finir, désolé, on a un petit peu débordé, mais bon, voilà, c'était intéressant, donc il fallait y passer du temps. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 16 d'août prochain pour solaire thermique et photovoltaïque. Donc, solaire thermique, production de chaleur et photovoltaïque, production d'électricité. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire ou même pour les prochaines du bois énergie ou de la géothermie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, etc. Est-ce que vous avez des questions, des points sur lesquels vous voulez revenir ? Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez des questions, là, il n'y a pas de problème. Alors, faites-nous aussi nos... Alors, je n'ai pas créé de questionnaire de satisfaction pour ça. Normalement, je dois le faire, mais je n'ai pas encore eu le temps. Donc, n'hésitez pas, soit par mail à moi, soit... Enfin, voilà, je suis très preneur de retour, une fois de plus, qu'il soit positif ou négatif, vraiment. Et comme ça, il n'y a que comme ça qu'on s'améliore. Le support et la vidéo seront sur le site de la map. Demain, j'espère. Enfin, voilà, semaine prochaine, il y aura le support et le replay sur le site de la map. Et je vous enverrai un mail aux participants avec les liens. Mais je pense que maintenant, vous voyez quand même comment fonctionne la base documentaire de la map. et si ce n'est pas le cas, je vous invite à y aller. Les liens seront sur les supports. Donc, voilà, je pense que... J'espère que ça vous a plu une fois de plus. Les remerciements, très bien. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions... S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Tu as des choses à rajouter, Cédric, non ? Tu n'as pas de... Non, rien de mon côté. On est bon. Ok. Donc, voilà, de toute façon, vous avez les contacts. Vous savez qui contacter. Soit, voilà, vous ne savez pas ce qui manque sur le territoire. Bon, voilà, j'espère que ça fera émerger des projets d'Energie Rolling Globe future. On peut peut-être préciser que les coordonnées des différents contacts sont sur une brochure que tu as mise sur le site de la MAPES, je crois. C'est ça. Sur le site de la MAPES, une fois de plus, dans la base documentaire, il y a un onglet qui s'appelle « Contacts régionaux énergie renouvelable ». Donc là, vous retrouvez le document de deux pages qu'on a présenté sur la fin avec tous les contacts. Et il y a aussi un onglet « Contacts régionaux départementaux syndicats des énergies ». On l'a dit, les énergies renouvelables, c'est une chose, mais la maîtrise des énergies en est une autre. Et là, vous avez aussi les contacts de vos interlocuteurs départementaux au niveau « Maîtrise des énergies, contrats électriques, achats groupés et autres actions ». Voilà, une fois de plus, base documentaire, je vous invite à avoir ce réflexe dorénavant qui peut être assez utile pour vous, voilà, pour la suite. On a une fois de plus débordé, j'en suis encore désolé, ne nous entonnez pas rédure s'il vous plaît. Et puis, je vous souhaite un presque bon appétit et une bonne semaine. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada